Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Comment savoir si un bébé boit suffisamment de lait ? Pendant la grossesse, il est souvent difficile de contenir le désir de connaître notre bébé. Une fois que le moment désiré arrive, il se produit généralement un tourbillon d'émotions qui embrasse des joies multiples, mais aussi des peurs. En ce sens, on pourrait dire que les doutes les plus fréquents des mères récentes sont liés à l'allaitement maternel et, en particulier, au fait de savoir si le bébé boit suffisamment de lait. Pour vous aider à naviguer dans ce processus, aujourd'hui nous vous disons 3 signes pour garder à l'esprit qu'ils serviront de guide, et un conseil supplémentaire sur le cri du bébé. Trouvez-les ci-dessous. Des signes qui vous permettront de savoir si votre bébé boit suffisamment de lait. 1. Couches humides L'une des façons les plus simples de savoir quand le bébé prend suffisamment de lait est d'observer les couches. Au cours des 48 premières heures, il est probable qu'il mouille entre 2 et 4 couches. A partir du cinquième jour, le bébé mouille environ 6 à 8 couches par jour. L'urine devrait être claire et inodore. Si, par contre, vous voyez de l'urine foncée, vous n'obtenez probablement pas assez de lait. 2. Les mouvements intestinaux Ils seront d'autres indicateurs précis. Pendant les premiers jours de la vie, le bébé libère une substance appelée méconium du ver d'âtre au noir. Lorsque le colostrum du lait est incorporé, les excrétions changent et deviennent plus aqueuses et ensuite pâteuses. Ces jours-ci la couleur est semblable à celle de la moutarde et elle émet peu d'odeur. Entre les semaines 3 et 4, le bébé va changer le schéma. Au lieu de bouger l'intestin plusieurs fois par jour, il commencera à le faire 3 fois par jour ou même moins. 3. Gain de poids La grande majorité des bébés perdent du poids au cours des premiers jours, mais ont tendance à le récupérer au cours des deux semaines suivantes. Un gain de poids régulier et régulier est un autre signe clair que vous obtenez assez de nourriture. Astuce Pleurer ne signifie pas nécessairement manque de nourriture. Si votre bébé pleure après avoir pris, il est probable que ce cri n'est pas lié au manque de lait maternel, mais à d'autres problèmes, tels que des crampes ou de l'inconfort dans certaines parties de votre corps, typique du réajustement du lait maternel. Votre organisme a la nouvelle atmosphère. Au cas où votre petit pendra à vos seins mais ne boit pas de lait, ne vous inquiétez pas, c'est qu'à ce moment vous êtes à la recherche de chaleur et d'amour maternel, et pas tellement de nourriture. Rappelez-vous que l'allaitement maternel est une excellente occasion non seulement de nourrir le bébé avec notre corps, mais aussi de créer des liens forts et durables. Pour les mères récentes, l'allaitement est certainement l'un des grands défis auxquels elles sont confrontées. Avoir suffisamment d'informations à ce sujet vous fera vous sentir beaucoup plus en sécurité et plus calme lorsque vous donnez de la nourriture à votre petit. Rappelez-vous, en outre, que le confinement et le support sont également des piliers fondamentaux pour traverser ce processus de manière harmonieuse. Partagez cette information avec vos amis et rendez la vie beaucoup plus facile, ils vous remercieront. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo, prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada